Bienvenue dans le résumé du livre Influence et Manipulation de Robert Cialdini qui a été traduit en français par l'art de la persuasion et dans la version originale qui s'appelle la Psychology of Persuasion. Donc, dans un premier temps, Robert Cialdini, dans son best-seller, nous parle des six armes. Il utilise le terme « armes » qui, dans mon article, j'ai préféré traduire en « principes » qu'il appelle des mécanismes automatiques. C'est vraiment des déclics que le cerveau a, sans s'en rendre compte. C'est notamment, par exemple, lorsqu'on évoque un prix, quand on voit un prix cher, directement, ça nous fait penser que c'est de la qualité, alors que ça n'est pas forcément lié. Mais c'est un réflexe qu'on a en fonction de tout ce qu'on a vu avant, précédemment, dans notre vie. C'est vraiment un raccourci, on a du mal à lutter. Et en fait, Robert Cialdini explique pourquoi. C'est que finalement, c'est complètement impossible aujourd'hui de tout analyser. On est submergé par les informations, les sollicitations. Et du coup, pour économiser de l'énergie mentale et du temps, le cerveau fait naturellement des raccourcis. Sinon, on ne pourrait pas s'en sortir. C'est ce qui explique pourquoi il y a un succès au niveau des labels, des notes, des avis. On fait confiance aux autres, on cherche des témoignages comme quoi des gens ont testé, des gens ont apprécié. Sinon, on doit passer beaucoup de temps à analyser. Alors, la première arme de Robert Cialdini, ou en tout cas son principe, c'est le principe de réciprocité. J'ai mis un petit cadeau parce que c'est ça vraiment la règle au niveau de ce principe, c'est le cadeau. À partir du moment où on donne un cadeau, se crée dans la tête de votre interlocuteur une dette. Et du coup, si on ne rend pas cette dette, on est qualifié d'ingrat ou de profiteur. Donc vraiment, c'est automatique aussi. Et si vous voulez influencer quelqu'un, voire le manipuler ou au contraire ne pas subir une manipulation, il faut faire attention aux dettes forcées. À partir du moment où vous offrez un cadeau, ça peut créer une dette à votre interlocuteur. Ou à l'inverse, si c'est vous qui le recevez, ça peut créer une dette. Dans la vente, ça peut être intéressant. Ce qui est marrant dans le livre, c'est aussi de voir que les échanges ne sont pas forcément équitables. Ils sont inéquitables. Si vous offrez un café, peut-être un jour, et des études l'ont montré, vous allez avoir quelqu'un qui va vous acheter votre voiture plus facilement. Voilà, ça rend, ça légitime la générosité. Mais il y a plusieurs études qui l'ont faite. Le livre est bourré d'anecdotes comme ça. Où quelqu'un, un chercheur offre un coca à un dollar et demande juste après un billet de vente, des billets de loterie à 5 dollars. C'est une étude, il est caché. Et les gens, à 70%, achètent des billets de loterie, plusieurs billets de loterie, alors que ceux qui ont un paye de coca n'achètent pas. Donc, on voit l'impact de cette dette. Il parle aussi de concession réciproque dans le livre en détail. Pour la négociation, c'est le fait de pouvoir faire un pas en downsizing son offre. Par exemple, en allant vraiment vers l'acheteur, la personne en face se dit, il fait un pas vers moi, il faut que je le fasse. C'est automatique. On a du mal à s'en dépêtrer. Alors, dire non, ça va être un peu la même chose par rapport à cette arme. Et pour toutes les autres armes de Robert Cialdini, c'est vraiment identifier le processus, les signes avant-coureurs, on reçoit un cadeau. Là, il faut se méfier. Et on va le voir dans tous les autres principes. Deuxième principe, deuxième arme de Robert Cialdini, c'est l'engagement, qui fait appel à la cohérence. Une fois qu'on sait engager quelque chose, c'est difficile de faire marche arrière parce qu'on essaie d'être cohérent dans notre tête. Donc là, lui, il parle vraiment d'actes magiques à partir du moment où on fait une action, on s'engage pour faire quelque chose. Et notamment, si on écrit quelque chose, et là, il y a tout un pan sur la torture qui est faite au niveau des Chinois pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avait décidé de ne pas torturer physiquement, mais c'était plutôt mentalement, où ils obligeaient les Américains à écrire au début des petites critiques contre les États-Unis et au fur et à mesure de monter. Donc, les Américains ne sentaient pas le coup venir. Et une fois qu'on a écrit quelque chose, on ne peut pas s'en dépêtrer puisque vraiment, c'est le cerveau qui est relié directement avec la main. Et c'est comme si le fait d'écrire, on s'engage et on est cohérent avec ce qu'on a écrit. C'est encore plus fort si cet acte a été fait devant du monde. Une signature publique, ça engage. Un discours public, ça engage beaucoup plus fort. Et c'est vraiment une source de motivation hyper intéressante. Si vous arrivez à ce que les gens s'engagent physiquement en écrivant et devant du monde, là, c'est vraiment très, très difficile de retourner en arrière pour la personne. Quelque chose aussi qui est marrant, qui a été prouvé, c'est si vraiment il y a un effort pour s'engager, là, c'est encore plus de valeur en termes d'engagement. On prend l'exemple des paras. Les paras, le fait pour rentrer chez les paras, c'est hyper compliqué. Ça demande des mois, des sacrifices énormes. Et du coup, ceux qui sont inscrits, qui sont acceptés chez les paras, ils le sont à vie, à la mort. Ça a été tellement difficile qu'ils ne peuvent pas renier cet engagement qui a été très difficile. C'est aussi très, très puissant l'engagement quand ça a été fait par un choix intérieur. C'est ce que les coachs utilisent beaucoup en posant des questions. Ils ne donnent pas de conseils normalement puisque le cerveau n'aime pas les conseils. Par contre, les questions, il y a un cheminement intérieur qui se fait. Et du coup, le fait d'avoir fait ce questionnement intérieur, derrière, il faut être cohérent au niveau du cerveau. Et donc, on assume beaucoup plus facilement. C'est incroyable la puissance du choix intérieur. Alors, dire non, c'est pareil. C'est comment identifier tout ça. Si on demande de s'engager en public, c'est un signe qu'on est en train d'essayer de peut-être vous influencer ou de manipuler. Troisième principe ou arme, ce sont les preuves sociales. Ça, il y en a plusieurs. Quand est-ce que ça apparaît ? C'est quand on a une incertitude. Et on peut parler des restaurants, par exemple, où on veut manger, on voit plein de restaurants devant soi. Et on se dit, tiens, je vais aller dans lequel ? Le réflexe de tout le monde, c'est de se dire, s'il y a du monde, c'est que les gens savent que c'est bon, donc je vais aller. Alors que celui d'à côté, il n'y a personne, donc ça ne doit pas être bon. C'est complètement automatique. C'est absolument pas du tout rationnel, puisqu'on ne connaît pas, ça se trouve. Le plat phare du restaurant, c'est votre plat préféré, mais on ne fait pas confiance. Du coup, c'est vraiment la caractéristique des moutons de paruche. Par similarité, les gens l'ont fait, donc on le fait. C'est de l'imitation pure. Et c'est pour ça qu'ils savent sans doute quelque chose que je ne sais pas. C'est un réflexe complètement automatique. Quatrième arme ou principe pour influencer quelqu'un, c'est la sympathie. J'ai mis un petit bonhomme. Alors là, il y a plein, plein de choses différentes. Ça peut être déjà par l'apparence. Et ce qui est fou, c'est de voir que quelqu'un de beau dans une publicité, tout de suite, on lui fait plus confiance. Il y a une étude incroyable qui est dans le livre, où les chercheurs ont testé quelqu'un de très bien habillé, de beau, qui passent sur un feu vert, alors que les voitures peuvent écraser. Quelqu'un de beau, bien habillé, s'il y a des gens autour, ils vont avoir tendance à passer. Alors que quelqu'un qui est très mal habillé, qui est moche, là, il y a beaucoup moins de gens qui vont passer. Donc là, c'est quand même incroyable. Et il y a un réflexe qui se dit que ce qui est beau est bon, alors que pas forcément. Ça n'a rien à voir. Et même en cuisine, on le voit. Mais c'est un réflexe automatique sur lequel on peut appuyer. La similarité, c'est hyper important aussi dans l'apparence. C'est ce que font beaucoup de publicitaires. C'est ce qu'il y a aussi dans les restaurants. Par exemple, vous regardez d'abord s'il y a quelqu'un dans le restaurant, s'il y a du monde, et quel type de personnes sont à l'intérieur. Si les gens vous ressemblent un peu, vous avez envie d'y aller. S'ils sont trop jeunes, trop vieux, trop riches, ou s'ils paraissent trop riches ou trop pauvres, ça ne va pas où vous allez. Et donc, on recherche la similarité. Et c'est dans l'apparence, mais c'est aussi dans les points communs. C'est est-ce que vous avez des passions communes, des endroits où vous avez été ensemble. C'est ce que les vendeurs de voitures, dans le livre, il y a plein d'anecdotes, où ils cherchent à savoir d'où vous venez, quelles sont vos passions, etc. Et donc, il y a une sympathie qui se crée parce qu'on partage des points communs. Et ça, c'est que vous allez du coup faire confiance à la personne, où la personne va avoir confiance en vous. Et ça sera plus facile après, du coup, d'avoir dans la négociation, de proposer. À partir du moment où on fait tomber des barrières, boum ! Et c'est exactement la même chose avec les compliments. Les compliments, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal à les gérer. Et c'est comme si on court-circuitait une partie des défenses. Alors, voilà, dans les boutiques de prêt-à-porter, les vendeuses et les vendeurs savent très bien le faire. La plupart des gens achètent des choses parce qu'ils ont eu des beaux compliments. Et quand ils sortent, ils se disent, oh, j'ai rien vu venir. On s'est fait complètement manipuler. C'est aussi, alors, et je le répète, je ne l'ai pas assez dit en préambule, mais le but, c'est de la manipulation. Pour vous, j'espère, positive, c'est pour convaincre des gens de changer le monde positivement. Vos produits rendent service, mais vraiment, ce n'est pas pour faire de la vente forcée. J'insiste bien là-dessus. Donc, dans la sympathie, c'est aussi des contacteurs réguliers. C'est des vendeurs, par exemple, qui envoient régulièrement des informations, une petite carte manuelle avec quelque chose de personnalisé. Quelqu'un, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vient une fois par an vous dire, eh au fait, est-ce que tu veux m'acheter mon truc ? Ça ne marche pas. Il faut la confiance, ça s'acquiert avec le temps. Quelque chose qui est encore plus intéressant, c'est la coopération. Parce qu'on est dans un monde de compétition. Et c'est ce que aussi les vendeurs de mobilier et de voitures ont bien compris, c'est quand ils vous disent, OK, bon, restez là, je vais essayer d'aller chercher, d'aller négocier une restaurant pour vous. Et là, en fait, il revient et il vous dit, c'est bon, j'ai réussi, on a réussi à négocier ensemble, vous avez tant de pourcents de réduction, etc. Et ce qui est fou, c'est que la personne paraît très, très sympathique. Et derrière, il aura beaucoup plus de chances de faire passer des options supplémentaires, des options payantes, parce que vous avez baissé votre garde. Donc, c'est quelque chose à manipuler aussi avec précaution. C'est soit vous voulez uniquement vendre quelque chose ou faire ou influencer quelqu'un positivement. Mais attention, parce que votre pouvoir d'influence, si vous êtes très sympathique, va avoir un impact très fort sur les gens autour de vous. Alors, un petit truc aussi qui est intéressant, c'est les conditionnements. Et ça, c'est attention, les conditionnements négatifs. Il raconte très, très bien à Robert Cialdini que les Miss Météo, le lendemain, après avoir annoncé une catastrophe du mauvais temps, de la neige, etc., elles reçoivent des messages. Les gens qu'elles croisent disent, « Ah, c'est horrible, merci, vraiment, c'est à cause de vous qui fait moche, presque. À cause de vous, je ne peux pas aller faire du sport ou je ne peux pas aller à tel endroit, etc. » Et ça, c'est incroyable aussi. C'est le messager est porteur ou en tout cas est responsable du message. Alors que pour une Miss Météo, pas du tout. Mais c'est un automatisme. La plupart des gens, à partir du moment où ils vous voient avec un message négatif, boum, vous êtes catalogués. Du coup, c'est pour ça qu'il y a des messages positifs. Enfin, l'inverse, c'est des célébrités positives qui peuvent vous aider. C'est par la beauté aussi des vendeurs et des vendeuses. Ce n'est pas pour rien que les vendeurs et les vendeuses sont souvent beaux. C'est qu'on leur fait plus confiance par un automatisme complètement incroyable. Il y a eu plein d'études là-dessus et le livre est bourré d'anecdotes là-dessus. Mais on a du mal à résister. C'est aussi des associations. Alors là, ça vient un petit peu aussi par rapport à tout ce qui a été dit avant. C'est avec des liens personnels. Plus vous allez mettre d'émotions et décrire qui vous êtes et ce que vous faites et d'où vous venez, plus les gens vont pouvoir s'agripper un petit peu et créer des liens de connexion avec vous et d'association. Et donc là, c'est beaucoup plus influent parce que, moi, si vous gardez tout ça en vous, les gens ne peuvent pas s'accrocher émotionnellement à vous. Et c'est ce qui explique aussi le succès du sponsoring et pourquoi des marques sponsorisent, dépensent des millions et des millions d'euros à partir du moment où Coca-Cola sponsorise les para-olympiques, les championnats para-olympiques. Finalement, il se crée des liens inconscients entre une marque et quelque chose de bien. C'est aussi pour ça que récemment, Patagonia aussi, elle, dans son ADN, qui est une marque de vêtements, elle finance la protection de parcs naturels. Mais en fait, du coup, les acheteurs de cette marque-là voient les valeurs de la marque, s'identifient et ça a un impact très, très important au niveau inconscient. Alors, comment dire non ? Alors là, il y a vraiment un truc spécifique, c'est que finalement, est-ce que par rapport à quelqu'un qui apparaît très sympathique de façon excessive et en très peu de temps, est-ce que là, c'est vraiment quelque chose de gratuit, la personne vraiment veut vous aider ou est-ce qu'elle veut vous vendre quelque chose et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle veut vous vendre ? Quelque chose qui va vraiment être utile pour vous ou quelque chose dont vous n'avez pas vraiment besoin et que vous risquez de vous faire avoir ? Donc là, c'est warning, sympathie excessive, est-ce que je me fais manipuler dans le mauvais sens ou pas ? Cinquième arme et principe d'influence, c'est l'autorité. Alors ça, c'est aussi complètement automatique. Je vous encourage à aller regarder ce que c'est que la différence dirigée, c'est le fait qu'un expert, à partir du moment où on voit un symbole d'expertise, là, on a plus tendance à écouter. C'est ce que les médecins, les policiers, etc. Il y a des caméras cachées qui sont incroyables là-dessus. Et pour ça, il faut utiliser des symboles pour que ça soit automatique. Boum, hop, un lien se fasse dans votre cerveau. Pour un symbole, ça peut être un titre. Ça peut être le docteur un tel, le professeur un tel. Ça peut être aussi quelqu'un qui a écrit des livres et des best-sellers. Là, tout de suite, boum, l'inconscient se dit, ça doit être un expert, je peux lui faire confiance. Ça peut être dans les vêtements. Là, dans le livre, il y a des exemples avec des policiers, enfin, en tout cas, des chercheurs habillés en policiers qui ont fait faire n'importe quoi à des gens parce qu'ils avaient l'apparat de l'autorité et de la justice. Et ça, on le voit dans des caméras cachées, je disais, c'est vraiment incroyable. Ça peut être des accessoires et il faut trouver les vôtres. Les vendeurs de voitures ou les riches, enfin, les consultants utilisent des belles voitures parce que des belles voitures, ça veut dire générer beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, ça veut dire qu'ils ont rendu service à beaucoup de gens. Et ça, il faut trouver les vôtres. C'est quoi les accessoires qui vont vous permettre de symboliser votre expertise ? Mais Robert Cialdini, dans son livre, parle quand même aussi, et c'est intéressant et peu de gens le font, parce que c'est difficile, c'est de mélanger à la fois des symboles d'expertise et des éléments d'honnêteté. C'est-à-dire le fait de dire, OK, c'est mon service marche, je suis expert dans mon domaine. Par contre, ça ne peut peut-être ne pas marcher pour des enfants. Ça peut ne pas marcher pour des gens qui ont déjà essayé ça, etc. C'est vraiment essayer de trouver des défauts minimes. Et le fait d'être transparent, d'être honnête, là, l'expertise plus honnêteté, c'est vraiment là où ça marche le mieux au niveau de ce principe. Et là, c'est marrant, comment dire non ? C'est souvent, on voit dans des publicités, champion du monde de Ciche, expert de ça, il a fait une thèse en Ciche. Et donc, l'automatisme, c'est dire, ah, c'est l'expertise. Mais en fait, il faut, à partir du moment où on voit ce symbole, il faut se dire, mais est-ce que ce symbole d'expertise est intéressant pour moi, par rapport à ce que je demande exactement ? Est-ce que c'est champion du monde de mind mapping ? Mais par rapport à moi, mon développement d'entreprise, est-ce que ça sert vraiment d'être avec le champion du monde de mind mapping ? Voilà, c'est des petits exemples comme ça pour ne pas tomber dans le panneau. Dernier principe d'influence et de manipulation, c'est la rareté. Et là, j'ai mis un petit bonhomme qui court parce que c'est vraiment ça. Là, je vous engage vraiment à aller regarder tout ce qui se fait sur la réactance psychologique. C'est incroyable. C'est le fait d'avoir un sentiment de perte de liberté dans son choix, dans ses choix. Et là, ça déclenche automatiquement un mécanisme de défense. C'est quand on voit quantité limitée, faible stock, il n'y en a plus. Et là, on voit ça notamment dans les soldes parce que là, c'est des conditions optimales. Autant ça marche bien quand on est derrière son ordinateur ou quand on voit quelque chose. Mais alors là, l'exemple type, c'est quand il y a une pression des autres avec des soldes. Ouh là, on ne sait pas pourquoi les gens, ils arrivent à se battre les uns contre les autres pour avoir un téléviseur 50% moins cher. Parce que finalement, les autres sont en train de vous enlever la liberté de choisir. Non, c'est moi qui dois décider si je l'achète ou pas. Et du coup, c'est pareil. Les gens, quand ils voient les images de ce qu'ils ont fait après, ils se disent, mais comment j'ai pu faire ça ? Comment j'ai pu être un animal ? Donc ça, la réactance psychologique, c'est incroyable. C'est vraiment à aller chercher. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est une fois que vous avez ces six principes et ces six armes d'influence. C'est un, soit pour vous, il faut faire une checklist. Bon, est-ce que j'ai déclenché des mécanismes de réciprocité, d'engagement, de preuves sociales, etc. Donc c'est vraiment utilisé tous les jours. Et des connaissances, ça ne sert à rien si vous ne les expérimentez pas. C'est vraiment Einstein qui disait, la connaissance acquiert par l'expérience, le reste n'est qu'information. Et puis, ça va vous permettre, maintenant que vous connaissez, de ne pas vous faire avoir et peut-être de le partager aussi autour de vous à vos parents, à vos enfants, pour éviter que vous ne soyez manipulés à votre insu par des réflexes automatiques qui ont été étudiés par d'abord des chercheurs et bien sûr après par des publicitaires. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette version vidéo, audio de ce livre. Vous aurez la map pour l'utiliser plus tard, pour rajouter des notes si vous voulez. Allez, à bientôt !